Le journal Le Times révèle aujourd'hui que Zelensky, près de l'effondrement de la défaite totale en Ukraine, deviendrait complètement fou. Le Times, journal sérieux, révèle que certains en Ukraine voudraient utiliser des restes d'ogive nucléaire et le plutonium des centrales nucléaires pour bâtir à la va-vite une bombe nucléaire capable de stopper l'offensive russe en Ukraine. Alors il ne s'agit, rassurez-vous, que d'une première idée, mais cela montre à quel point l'élection de Trump bouleverse les plans de M. Zelensky, des fous furieux de l'OTAN qui voulaient se servir de ce conflit pour déstabiliser toute l'Europe. Il faut arrêter M. Zelensky. Il faut bloquer cette folie. Vous avez peut-être vu ces vidéos où la police de M. Zelensky arrête les jeunes Ukrainiens, les enlève pour les contraindre à aller sur le front. Vous avez peut-être noté que personne n'en parle en Europe, mais que les élections ukrainiennes ont été supprimées. M. Zelensky est un président en sursis, de même que les élections du Parlement. On est dans une fuite en avant qui est complètement irrationnelle. Alors l'enjeu, bien sûr, c'est de trouver un compromis, une paix. Et on voit très bien que Joe Biden a annoncé 6 milliards de crédits supplémentaires pour tenter de prendre de vitesse M. Trump, puisque ce dernier n'arrivera au pouvoir que le 20 janvier. Certains peuvent rire, mais ce n'est pas drôle, car on peut bâtir une bombe nucléaire sommaire, et les ingénieurs ukrainiens en ont la capacité. Et on voit bien que ce serait une pure folie pour l'Europe, pour l'Ukraine, pour la Russie, pour la France. Il reste deux mois avant l'arrivée de Donald Trump. Beaucoup vont tout essayer pour rendre irréversible ce conflit. Je suis pour une solution raisonnable de paix. Cette solution raisonnable est possible, je vous l'assure. Et je vous invite à retrouver le plan de paix que j'avais publié dès le 7 mars 2022. Je vous invite à relire le plan de paix qui avait été négocié entre les Russes et les Ukrainiens à Istanbul en mai 2022. Je vous invite à bloquer de toutes vos forces, notamment en écrivant à M. Macron, aux parlementaires, cette folie de la guerre. Car pour une fois où on a un président américain qui veut la paix, tentons en Europe de ne pas alimenter la guerre. J'ajoute que cela sera bon pour notre économie, car il faudrait reprendre les livraisons de gaz russes trois fois moins chères que le gaz américain. J'ajoute que ce serait bon pour les finances et les impôts des Français. Car déverser des milliards pour acheter des armes américaines et pour faire tuer des Ukrainiens, c'est absolument lamentable. Il n'y a pas d'un côté les méchants qui seraient pour la Russie et qui voudraient la paix. Il y a tout simplement un compromis à avoir pour que l'Ukraine n'intègre surtout pas l'Union européenne ni l'OTAN. que l'Ukraine reste un pays neutre, qu'on puisse sauver l'Ukraine et son intégrité territoriale en trouvant un statut pour le Donbass qui permettrait de protéger les populations russophones du Donbass. Un compromis est possible si on s'y met maintenant, mais sûrement pas si on part dans la folie nucléaire.